Hey, salut à tous, c'est Zierlix et bienvenue sur Oxygen Not Included. Un petit jeu de descrolling bien sympathique dans lequel vous construisez votre propre base. Je vais vous montrer en fait le début du jeu puis après en Scrutura, mon deuxième jeu de la soirée. Que puis-je vous dire sur Oxygen Not Included ? C'est que c'est fait par les mêmes mecs qui ont fait dans Star Wars Stranger. On va prendre des personnalités, embarque, le but du jeu étant de survivre alors que vous vous retrouvez bloqué au centre d'un stéroïde avec une équipe de trois, comme vous pouvez le voir, le jeu est assez basique. Chaque personnage, bon là j'ai des clones c'est sûr, a leurs propres particularités, ça c'est du carbone. Et bien puis, bon, je ne dirai rien. J'ai eu des départs meilleurs que ça et je ne dirai rien. Donc en fait le but c'est de récolter des ressources. Pourquoi celle-là j'ai des ressources ? Pour pouvoir construire une base qui nous permettra de survivre plus longtemps dans ce vide absolu étant donné qu'on est au centre de l'astéroïde. D'ailleurs je trouve que cet astéroïde est plutôt convénient. Au centre il y a de l'eau à l'extérieur, il y a ce genre de truc, voyez. Donc vous allez devoir construire votre base, améliorer votre recherche bien sûr, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs styles de trucs à placer. Et bien sûr, eux, ils font le boulot à votre place avec leurs caractéristiques propres, comme vous pouvez le voir ici. Donc 4 en creusage, 2 en cuisinage, 3 en créativitage. On s'en fout d'ailleurs, après il faut construire des lits pour qu'ils puissent se reposer, il faut construire une table de massage pour qu'ils puissent se détendre. Il y a vraiment un peu de tout à prendre en compte. En plus de ça, la génération de l'oxygène, donc au début on a l'oxydite qui nous permet d'avoir de l'oxygène gratuitement. Mais il va falloir très vite l'oublier dans le sens qu'une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et l'oxygène, c'est vous qui allez devoir le gérer. Donc à partir de l'eau, si vous avez un générateur d'oxygène à eau, qui n'est pas là à priori. Non, c'est là-dedans, je suis bête. Donc voilà, soit on recycle le dioxyde de carbone, mais ça demande quand même de l'eau. Soit on convertit de l'hydrogène, parce que c'est ce qu'on fera plus tard en fait, à plus haut level. On pourra convertir l'hydrogène qui se dégagera de la pièce pour pouvoir générer de l'oxygène et aussi nettoyer une zone totalement de son gaz. Le plus gros souci en fait étant que, bon, c'est censé être un générateur à la base. Il est censé être dans la partie justement générateur. Le truc, c'est que ça ne génère aucune électricité. C'est plus chiant en fait. Puis c'est chiant à monter. Y compris là, il va falloir une pompe à eau pour pouvoir extraire l'eau. Et puis après, c'est... En fait, il y a trop de difficultés pour peu de fun en fait pour moi. Après, si vous avez envie de vous prendre la tête rapidement, c'est le jeu qu'il vous faut. Oui, pas alimentable, donc pas beaucoup d'oxygène ici. Vous pouvez donner des priorités à vos constructions. Là, je vais poser tranquillement de quoi faire l'ennemi. Donc, on va écarter un peu. On va faire ça. Juste pour vous montrer en fait le temps que ça prend normal. Je joue en accéléré. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je ne dure que 71 jours de survie. Et ça, c'est parce que c'est moi. Donc, après, vous construisez. Vous n'avez qu'à cliquer comme ça. En fait, là, je creuserais bien un peu plus. Mais si je fais ça, en fait, l'eau va se déverser directement sur ma gueule. Donc, voilà. Toujours laisser au moins deux quand on n'a pas les bonnes constructions. Là, c'est du dioxyde de carbone. Ah oui, j'ai oublié de vous parler à propos des gaz. Donc, ça, c'est un gaz. Un dioxyde de carbone. Ce n'est pas très sympathique. Ça aussi, c'est un gaz. C'est de l'oxygène. Ah oui, il est en train de parler de gaz. Oui, non, non. Vous oubliez ça. En fait, là, vous n'allez jouer qu'avec ça, en fait. Par exemple, ça, c'est une grosse pose d'oxygène. Mais il y a du carbone-dioxide. Là aussi, c'est pareil. Il y en aura partout, en fait. Il va falloir trouver d'abord le moining. Là, c'est contaminé d'oxygène, vous voyez. Et water. Et bien sûr, tout ça, il va falloir que vous trouvez le moining grâce à des recherches. Donc là, j'ai du cuivre. Il va falloir que je ramasse le cuivre pour débloquer le power. Le power qui va me permettre de débloquer réellement les stations de recherche. Qui va me permettre de débloquer l'onglet de recherche. Qui va me permettre de... Voilà. C'est tout le temps le truc. Ça va être que ça, que ça, que ça. En plus, il va falloir gérer la bouche. Il va falloir gérer le stress de nos personnages. Parce que là, on ne dirait pas, mais... Vous voyez le cerveau, là, ici ? C'est un indicateur de stress. C'est plus ils vont être stressés, plus ils vont avoir tendance à vomir de partout. Ou alors détruire le magazine. Enfin, les items, ainsi de suite. Et ça, ça peut vous prendre des ressources. Ça peut vous ralentir à mort. C'est... C'est le bordel le plus assuré, quoi. Euh... Nous allons passer maintenant au deuxième jeu. Enfin, bémol sur celui-là. C'est que j'aurais préféré qu'il y ait un mode bac à sable pur et dur. On construit la base sans se prendre la tête, en fait. Tandis que dans notre deuxième jeu... Attention, transition de magie. Tada ! Et comme je vous le disais, notre deuxième jeu, Maya. Qui est, en fait, la même chose, mais vue du dessus, cette fois-ci. Comme vous allez voir dans cette partie magnifique que l'on va faire totalement au hasard. En prenant des types comme toi. 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 Et... Ouais. Psychologie. Enfin, on s'en fout de toute façon. Ils vont pas durer longtemps. Euh... Donc, voilà. Là, vous êtes carrément des humains qui ont réussi à coloniser une planète. Vous avez un chien. Un chat. Un poulet. Deux poulet. Vous avez un petit robot. Hein. Qui est un improbot. Ou alors un robot gobelin. Enfin, un robot lutin, exactement. Je sais pas. On va se prendre la tête. Euh... Alors, ce jeu est pas mal. Pour ceux que j'en ai vu. Donc, c'est une alpha, hein. La 060. Euh... Le problème qui est qu'ils se mettent une plombe à faire ce qu'on leur demande. C'est vraiment pénible. Euh... Vu que c'est la cause de mes principaux problèmes. Par exemple, là, j'ai besoin d'un workshop pour créer une workshop table. Euh... Donc, une table de craft qui va me permettre de pouvoir commencer à construire. Et je viens de dire de commencer à construire ce qui va dans le truc. Parce que là, en fait, je pourrais déjà tout poser, hein. Je pourrais poser déjà ce que j'ai besoin. Mais ils le feraient pas tant qu'ils ont pas le workshop, en fait. Alors que... Voilà. Ah oui. Et lui, il ne sert qu'à creuser. C'est affreux. Il y a des mecs qui sont plus utiles que lui, quoi. Le chien est plus utile, quoi. Moi, je déconne. Donc, voilà, vous recevez des messages en haut à gauche. Ça y est, ils ont fait ça. Je vais vite placer la workshop table. Qui est ici. Voilà. Je vais en faire deux. Ensuite... Non. J'ai demandé ce que tu en fasses une autre. Voilà. C'est clic droit, clic gauche. Euh... Donc, à partir de là, les humains qu'on a dans le groupe vont commencer à construire. S'ils se veulent bien. Vous voyez, lui, il se dépêche un peu. Ça y est, c'est en train de partir. Vas-y. Vas-y, Franck. C'est bon. Promis que j'arrête de chanter. Euh... Pendant ce temps-là, nous, on va placer... Un... Ouf. D'entrée. On vient. Puis le météorite. On va placer deux générateurs d'électricité. Là, à l'intérieur, on va chercher directement le générateur d'atmosphère. Enfin... Qu'on doit placer dans chaque pièce parce que... Voilà. Voilà. Pourquoi pas. Euh... Le générateur d'atmosphère, en fait, qui va vous créer de l'oxygène. Et qui va réchauffer les salles. Euh... Pfff. Parce que j'ai essayé de jouer sans. Et en fait, euh... Ils se meurent très vite. C'est ça, mon dieu. On est trop bêtes pour faire du feu. Grrrr. Enfin... Et j'ai un arbre qui habite directement chez moi. C'est... Donc, voilà. Là, j'ai carrément un solar flare qui attaque. T'as le chien qui va me faire chier, je parie. Hein, hein, hein. Voilà. Non, c'est... Il y a... Comment ça s'appelle ? Il y a... Il y a un petit jeune qui va venir me visiter. Donc... Que bien sûr, hein. C'est... Voilà. Vous avez la température qui est en train de baisser. Là aussi. Et tout ça, en fait, c'est à prendre en compte pour... Pour le jeu, hein. C'est... C'est des trucs. Pour le moment, j'ai pas réussi à suivre plus de 3-4 jours. Parce qu'au bout d'un moment, en fait... Tu sais pas pourquoi ils arrêtent tout simplement de faire ce qu'on leur demande. Euh... Alors que j'avais réussi à construire une ferme hydroponique. Euh... L'habitat. D'ailleurs, ils sont tous morts dans l'habitat. Hein. Au lieu d'aller placer ce que j'aurais demandé. Ils sont morts au dieu de l'habitat. En sacrifice. Donc là, vous voyez. Il me reste encore 2 générateurs à créer. Mais bon. Tant que eux, ils ont pas fini de faire ça. Là, vous voyez, il y en a un ici. Et l'autre qui est en train de... Je sais pas si vous voyez bien. Il y a Jones ici. Il y a Lee ici. Ils sont en train de créer des... Les générateurs d'électricité. Et tant qu'en fait, c'est pas fait. Mais je ne peux pas avancer dans le jeu, en fait. C'est la plus grosse difficulté. On va accélérer un peu. Donc là, j'accélère. Euh... Non. Vraiment, c'est bon. Tout est bon, d'ailleurs. On va décélérer. Oups. J'ai un peu trop décéléré. Donc voilà. On a à peu près éliminé le jeu en vitesse réelle. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir... Euh... Partir... Enfin, commencer à développer réellement la base. Parce que sinon, voilà. 9 degrés. Euh... Là, bon, ça va être pareil. Bizarrement, ça marche pas ici. Je ne sais pas pourquoi. 10 degrés ici. Et à chaque fois, ça va être pareil. C'est-à-dire, en gros, que bon, là, je suis en... Normal, hein. Il n'y a pas de difficulté réelle. Euh... Enfin, à part que, voilà. Je vais vous montrer la construction du salle. Voilà. Donc, voilà. Le robot, en fait, dès que je vais faire ça. Donc, je place une porte. Le robot de construction, normalement, est censé directement aller. Là. Ben non, en fait. Il va faire sa vie. Il est en train de parler à un type. Voilà. Ça met un temps fou. Et en général... Voilà. Ça y est. Il y va. Non, il s'est bloqué face à un PNJ. Encore. Excellent. Excellent. Ah, j'ai cru qu'il était mort. Et donc, voilà. C'est tout. C'est, en fait, vous développez votre base petit à petit. Euh... Je sais que je n'ai pas dit grand-chose sur ce jeu. C'est étant donné que je n'ai pas vu grand-chose. Mais il vaut la peine qu'on s'y intéresse. Euh... Car l'idée est plutôt intéressante. Euh... Et j'espère vraiment... Bon, allez. Vas-y. Allez. Y a pas de soucis. Euh... J'espère vraiment que ce jeu sera amélioré au fil du temps. Même si ça, c'est qu'une alpha, pour le moment. J'aimerais voir vraiment ce qui va suivre après, en fait. Le futur de ce jeu. J'aimerais vraiment le voir au max, une fois fini, en version 1.0. Euh... Pour... Pour pouvoir en profiter pleinement. Mais pour le moment, l'alpha... Il faut dire aussi qu'ils n'expliquent rien. Pour le moment, l'alpha est... Plutôt basique, je dirais. Tiens, je vais vous faire profiter de ça. Dites-le, faut qu'il fait. Dites-le, faut qu'il fait. Ça donne mal au crâne, hein ? Oui, c'est ce qu'ils appellent de la musique avancée, en fait. La musique du Turfu. Ah, c'est dégueulasse, ça, je sais. C'est pourri, c'est à chier. Et donc, voilà, on va les laisser construire tranquillement leurs trucs. En espérant qu'ils ne crèvent pas tous en construisant. Ça serait bien aussi. Ça, c'est sympa en général. Quand ils évitent de mourir, en fait, pour rien. Ça, c'est sympa. Donc, voilà, salle créée. Il ne manque plus que la porte soit faite. Là, direct, euh... Ça serait bien que tu mettes ce que... Voilà. Oh, j'y crois pas, quoi. Mais arrêtez de... Bon, c'est pas... Dans le storage, je vais foutre directement... Flying wheel... Hein ? Voilà. Non, mais eux, quoi. Euh... Bon, ça fait qu'à deux fois... Bon, cette planète, en fait... Je sais pas pourquoi ils y sont venus, s'il y a... Il y a autant de dangers, quoi. C'est tremblement de terre, météorite, solar flare... Faut arrêter deux secondes, quoi. D'accord, ils réagissent aux tremblements de terre. C'est une première. C'est bien. Il s'assoit. Il a que ça à foutre, lui. Donc, voilà. En fait, pour les habitants, vous les recevez petit à petit. Vous avez un décompte en bas à droite. Ça descend. La prochaine fois, on va de l'autre côté de la map. Le temps que tu arrives, tu sors mort. Donc, voilà. Des pods, ils arrivent, ils craquent. Chut. Il rentre ici. Et bam, bam. Et bien sûr, personne ne va le foutre, ce putain de générateur. Là, il fait 8 degrés. Il fait plus froid que chez moi, les mecs. On va faire un petit robot de construction. Voilà. Je sais que ce n'est pas terriblement bien placé. Oui, parce qu'on doit aussi gérer la place, l'emplacement des objets. C'est... Je ne sais pas de quoi tu me parles. Je n'ai pas envie de t'écouter. Donc, voilà. Il n'y a pas de ressources à récolter. Ça, c'est bien, par contre. Quoiqu'il y a des ressources à générer. Qu'est-ce que tu veux, toi ? D'accord. Ça serait trop bien que vous le fassiez. En plus, il n'y a pas de... Saleté. C'est pas dans ce temps-là. Là, il y a un frigo qui est en train de se créer. Et tu n'as personne qui fait quelque chose. C'est ce que j'étais en train de vous dire, en fait. Voilà, ça y est. Vous avez construit deux trucs. Il s'arrête de construire. Et voilà. Atmosphère générator, il n'y a personne qui le fait. Là, le robot, il n'y a personne qui le fait, alors que ça pourrait aider beaucoup de gens. Il fait 15 degrés. Il y a de la neige qui tombe. Génial. Je le kiffe le plus absolu, là. C'est vraiment pénible, en fait, cette lenteur qu'ils ont d'exécution. Toi, pourquoi tu pleures, toi ? Et personne ne le fera. Personne ne le fera. Et là, il vient de me dire que Russian était le haut, alors que... C'est la vitesse à laquelle ils construisent... Non, pardon, je voulais dire. La vitesse à laquelle ils deviennent fainéants dans ce jeu, c'est insupportable. Je vous le dis. Bon, là, c'est un peu ma faute qu'il n'y ait plus de rations, parce que j'ai un peu trop de monde. Mais bon, voilà, quoi, merde. Il y a des trucs à faire, quoi. Ça y est, on fait construire. C'est affreux. Cette lenteur est affreuse. Bon, en tout cas, j'espère que cette démonstration vous a plu. Euh... Sinon, bah, tant pis. Et on va faire un truc pour cette vidéo, c'est que je vous défie de mettre des likes. Ça pourrait être marrant de voir combien de gens ont aimé ce genre d'idées. Sinon, tant pis. De toute façon, je m'en fous. C'est juste par curiosité. Euh... Je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde.